Bonjour, Actualité Spectacle, avec la venue à nouveau du cirque Arlette Grusse à l'Esplanade Saint-Gervais de Rouen. Le cirque, ça fait toujours beaucoup parler, de différentes manières d'ailleurs, mais ce qui est certain, c'est que le cirque, ça fait toujours rêver. Avec un grand plaisir d'être à nouveau, parce qu'on se voit régulièrement, parce qu'ici on aime le cirque, j'ai envie de dire l'insubmersible Gilbert Grusse. Je peux dire ça ? Si vous voulez, mais ça me touche, alors là, merci beaucoup. Gilbert, alors Gilbert, 58 ans et toute une vie dans le cirque. Exactement, toute une belle vie on va dire, et dont je continue à en profiter et à me remplir d'énergie de ce métier, qui est pour moi bien sûr le plus beau métier du monde. Bien sûr, et si vous le voyez peut-être à l'écran, mais moi qui suis près de lui, il a 70 cm, je vois les yeux qui brillent, ces yeux qui brillent, c'est ces yeux qui pétillent toujours pour le spectacle. On est dans un métier où on ne décroche pas, on a ça et on le sait bien, cheviller au corps, visser au fond de soi-même, cette famille du cirque, ce spectacle, dont on va parler d'ailleurs, on va voir qu'il évolue énormément. Alors moi je vais vous laisser une petite info quand même. De l'info, de l'info. Pour vous prouver, mon amour et ma passion pour le spectacle de cirque, et puis d'autres spectacles bien sûr, mais dès que j'ai un jour de repos, comme là lundi qui arrive, on a une journée off. Je vais prendre un avion et je vais aller visiter un autre cirque à l'étranger pour pouvoir voir leurs attractions et sélectionner parmi ceux-là au moins une pour mes prochains spectacles. En 2020, le cirque Arlette Grusse, il a 35 ans, c'est le 35e anniversaire, un spectacle de 2h20, quelques chiffres, c'est toujours assez monumental, les chiffres clés en ce qui concerne le cirque. 11 musiciens en live, c'est-à-dire un véritable orchestre, 180 costumes, 140 personnes, c'est la troupe en général, dont 35 artistes, 110 camions, détente et détente et détente. Voilà, on gère cette démesure dans le temps. J'imagine aussi quelquefois Gilbert avec un peu de mal dans le dos, parce que c'est des métiers qui sont très physiques. Exactement, oui, c'est lourd. En fait, lorsqu'on change de ville, on aura déplacé 80 tonnes de matériel. Donc oui, ça fait mal au dos. Alors, on va tout de suite parler du spectacle. Vous voyez, d'ailleurs, tout le monde s'en empare. Le magazine, enfin le supplément, Sortir à Rouen, que vous trouvez tous les mercredis dans les points de vente, édité par Paris-Normandie, fait ça à une, par Paris-Normandie, fait ça à une, avec quatre numéros qui ont bluffé nos journalistes. Alors, pour rire, le clou de Matute, il est formidable. Oui, c'est exceptionnel. Deux mots sur lui ? Je dois dire que j'ai du mal à le remplacer pour mes prochains spectacles, oui. Il est irremplaçable. Il est irremplaçable. Alors, là, on nous dit, pour être bluffé, ce numéro de magie d'Otavio Belli. Là, bien sûr, on dit qu'il y a un truc, mais franchement, on ne sait pas... Ah ben, il y a un truc, forcément. Sinon, ce ne serait pas de la magie. Mais il y a un truc, c'est bluffant. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et franchement, ça vaut le coup de venir l'applaudir. Pour frissonner les motards, dans cette espèce de sphère métallique, toujours impressionnant. Exactement. Arlette Grusse en motard, ça ne serait pas... Voilà. Et puis, le cirque, c'est de l'émotion, c'est de la poésie, c'est de la tendresse. Qu'est-ce qu'on peut citer comme numéro pour illustrer ces mots ? Écoutez, par hasard, on va citer mon fils Kevin avec son épouse, qui, eux, cette année, ont excellé dans le numéro aérien. Et il nous propose vraiment quelque chose d'exceptionnel. – Alors, Gilbert, le cirque, vous le faites en permanence évoluer. D'ailleurs, s'il est encore là en 2020, c'est que vous avez réussi à évoluer. Sinon, il serait mort. – Exactement. – Vous le faites évoluer également sous la pression de la société qui change, du monde qui évolue, des pressions environnementales aussi. En quelques mots, vous avez moins d'animaux. – C'est un peu la contrainte que vous avez à gérer ? – Un petit peu moins d'animaux, oui, oui, il faut le dire. Malgré toutes nos installations qui sont faites pour le bien-être animal. Parce que vous savez qu'au cirque, les animaux sont traités comme nos propres enfants. On a pu voir ici, pour les installations, que dès qu'on est arrivé sur l'emplacement, ça a été pour installer tout de suite les tentes des animaux. Alors, aujourd'hui, il y a les élections qui approchent. Forcément, il y a les pouvoirs publics qui sont un petit peu à la recherche de voix et de personnes pour retenir. – Ça, c'est le Gilbert Grusse qui a son franc-parler. – Oui, tout à fait, et puis je le dis. – C'est une contrainte sur le business. – Donc, aujourd'hui, on nous met un petit peu des bâtons dans les roues en espérant que ça va se calmer très vite. – Par contre, comme toute entreprise, le cirque, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui doit évoluer avec son marché aussi. Vous devez aussi toujours regarder devant pour coller à ce qu'attendent les gens. Finalement, il y a un effet positif dans tout ça. C'est que ça vous contraint à toujours réinventer le spectacle. Et on voit bien que vous cheminez vers quelque chose. Dites-moi si je me trompe ou si je le formule mal. qui serait de plus en plus du très beau grand spectacle événementiel avec de la lumière des effets, un peu à la façon dont Patrick Sébastien travaillerait sur le Grand Cabaret. Est-ce que c'est ça ? Des numéros un peu bluffants comme ça ? – Exactement. C'est toujours notre grande recherche. Et je reviens deux secondes sur les animaux. – C'est pas moi qui y reviens, là. C'est vous qui y reviendrez tout seul. – C'est justement pour dire que ce moins d'animaux nous permet à nous d'augmenter l'attraction exceptionnelle et de trouver vraiment des choses où les gens vont rester la bouche ouverte de devant ce spectacle. Bien sûr, toujours arrangé. Cette année, on a 50 lasers qu'on a installés sous le chapiteau. Et il faut voir que c'est uniquement pour le démontage de la cage des fauves. Donc vous voyez, investir dans 50 lasers uniquement pour un démontage, c'est quand même assez novateur. – Je n'ai pas vu le spectacle cette année, je le verrai sûrement, mais je me souviens du dernier. J'avais été, disons-le, bluffé par le travail que vous faites sur la lumière. Gros, gros travail sur la lumière. – C'est une grande passion, je dois dire. – Oui. Et qui est-ce qui vous fait ? Vous avez un spécialiste de ça ? Parce que dans le spectacle, les concerts, par exemple, je pense à Jacques Rouvérolis qui est un des grands… – Bien sûr, c'est un ami. – Vous connaissez Rouvérolis ? – Oui, bien sûr. Il est venu, on a discuté ensemble. Et il me dit, Gilbert, ce que tu fais, c'est très bien. Et surtout, continue comme ça. Si tu as besoin de conseils, je veux bien, il n'y a pas de soucis. Mais je vois que, franchement, tu roules très bien tout seul. Donc, moi, j'ai un ami qui s'appelle Arthur Houdin qui, lui, vient tous les ans programmer avec moi le spectacle. Mais c'est comme le reste de l'entreprise Arlette Grusse. Tout sort sans avoir la grosse tête. Tout sort de la tête de Gilbert Grusse. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire quand même. – Le cirque, est-ce que ça capte toujours naturellement sa clientèle ou est-ce que vous êtes obligé à chaque fois de redépenser un certain budget en communication pour rappeler que vous êtes là, pour réattirer les gens ? Ou est-ce qu'il y a un phénomène d'attractivité constante, dites-moi ? – Alors, on aimerait bien que ça soit automatique, mais ce n'est pas des antibiotiques. – Non, il faut toujours aller rechercher le délit. – Voilà, on est obligé. Et c'est une de nos plus grandes dépenses. – Combien vous dépensez, par exemple, en communication ? – Sur l'année, c'est 4 millions d'euros. – 4 millions d'euros sur l'ensemble des spectacles. – Sur l'ensemble de l'année, oui. – Le budget global de fonctionnement du cirque, on peut en parler ? – C'est à peu près 8 millions d'euros par an. – D'accord. – Vous voyez, mais comme quoi le budget est le plus fort, quand même. – Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur les rails ? – Oui, oui. – Le business du cirque. – Je pense que le cirque Arlette Grusse est une entreprise fiable et pérenne. Heureusement, en plus. Et c'est quelque chose qui est assez... En fait, dès le matin au réveil, on se bat. On se bat pour que ça ne finisse pas. Et pour que ça continue à avancer. Derrière moi, j'ai tous mes enfants et mes petits-enfants. Et ils sont déjà encore plus fanatiques que moi. Alors, vous voyez... – Il n'y a jamais aucun doute. On sait très bien que dans la famille du cirque, les enfants, les petits-enfants vont prendre la relève. Ça, c'est un truc qu'on n'en discute même pas, c'est assuré. – On en discute un petit peu. Parce qu'on laisse le choix... – Parce que ce qui serait terrible, c'est qu'il n'y ait pas la relève. – Exactement. Et non, on laisse le choix à nos enfants et nos petits-enfants de continuer ou pas. Mais ils sont tous là. Et puis, ils sont tous déjà en piste. Donc, c'est la belle preuve. – Bon, écoutez, le cirque évolue. Forcément, le cirque vous plaît et continuera à vous plaire. C'est du business... Du beau business événementiel. C'est du beau et grand spectacle. D'ailleurs, qui cumule de très nombreuses formes artistiques. – Exactement. – De la performance humaine, de la musique, de la lumière, de la chorégraphie. Et puis, encore des animaux quand même. Bon numéro de chevaux aussi. – Oui, chevaux, rats et ragondins. Ragondins, c'est quand même des... – Un peu inhabituel, inattendu. – Exactement, voilà, c'est inattendu. – Voilà. Moi, je vous remercie, Gilbert. C'est toujours très sympa quand vous passez nous voir. – Merci à vous. – Et puis, voilà, je me lance. Je n'hésite pas à le faire. Allez au cirque. Voilà. – Le cirque est là jusqu'à quand, Gilbert, on le redit ? – Jusqu'au 1er mars. – 1er mars 2020. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501